Alors, tu ne peux pas d'un côté dire le président était complètement irresponsable et aussi cueillir le fruit de son action la plus déterminante dans cette campagne. Encore une fois, si tu dis le vaccin a été l'outil par excellence, il y a eu d'autres moyens. Est-ce que sur la question des confinements, le président était laxiste? Là aussi, c'est une question politique parce que tu vas d'un côté en Floride avec l'administration de DeSantis qui a probablement été l'État le moins confiné, le seul État aux États-Unis où les enfants ont continué à aller à l'école. Tu compares avec la Californie qui était ni plus ni moins dans un état d'urgence prolongé pendant deux ans où on a demandé aux Californiens de ne pas bouger. C'était beaucoup plus contrôlé et contrôlant. Et au total, les statistiques, ça se ressemble étrangement. Donc, quand on dit de M. Trump sur cet enjeu très précisément, il aurait pu être plus interventionniste, moins laxiste. Je laisserai donc aux spécialistes, mais clairement, il y a un enjeu politique divisif sur la manière de faire les choses. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est le discours typique des négationnistes de la COVID, tel qu'on a entendu tout le long de la pandémie. Ça a commencé par « la COVID, ce n'est pas si grave que ça ». Après ça, c'était « les mesures sanitaires, ça ne change rien ». Les taux de mort sont pareils, si tu as un masque ou pas de masque, ou si tu as du confinement ou pas de confinement. Et après ça, c'était « si le vaccin nous a aidés, remercions Donald Trump parce que c'est grâce à lui ». C'est tout de la bullshit, comme je vais vous le montrer là. Premièrement, on voit, ça c'est l'étude du CDC, que la COVID a été la troisième cause de mort aux États-Unis pendant l'année 2021. C'est quelque chose qui se vérifie assez simplement. On a ici, dans le fond, la surmortalité cumulée entre mars 2020 et mars 2022. Et on voit que, dans le fond, les États-Unis ont eu des décès sédentaires par rapport aux décès attendus. Les États-Unis ont été 18% au-dessus de la moyenne, alors que le Québec, avec un simple 4,5%. Et la Nouvelle-Zélande, on voit vraiment, puisqu'elle est isolée, c'est une île, c'est moins 3,6%. Mais surtout, ce qui frappe, c'est vraiment les États-Unis avec son 18%. On peut voir aussi, dans le graphique, ça c'est « Excess death rate for Republicans and Democrats during the COVID-19 pandemic », une étude de 2022, qui comparait la surmortalité dans les comtés démocrates, à majorité démocrate et les comtés à majorité républicaine. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début de la pandémie, alors que le virus arrivait dans les villes côtières, qui sont à majorité démocrate, on avait les plus hauts taux de mort. Mais ensuite, avec la venue du vaccin, on se rend compte que, dans les comtés à majorité républicaine, où on se foutait du virus, les taux de mort étaient beaucoup plus de leur côté à eux, alors que les zones mieux vaccinées, ou qu'il y avait des meilleures mesures sanitaires, avaient des taux de mort moins hauts. Une autre étude qui est intéressante, dans la même lignée, dans l'article « California versus Florida, the surprising answer to which state and let COVID better », parce que Stéphane Bureau, il se met à comparer la Floride avec la Californie. On voit que « more Floridian died on a per capita basis during the COVID-19 than Californian. Of the foremost populous state, California had the lowest cumulative COVID death rate, 2560 pour chaque 1 million d'habitants, tandis que la Floride avait un taux de 60% plus élevé, avec 4044 morts de la COVID pour chaque 1 million d'habitants. Ça, c'est une analyse de la John Hopkins University, qui est aussi transmise ici dans ce tableau. Et aussi, ce qui est intéressant, qui montre encore la John Hopkins University, la Floride avait le plus haut taux de mort dans les quatre états les plus populeux, et était le douzième pire état parmi les 50, tandis que la Californie arrivait onzième dans les moins pires. Une étude de Lancet, qui a pris les données entre janvier 2020 et juillet 2022, arrive à la conclusion que les états dans le sud, le sud-ouest et les montagnes rocheuses, avaient un taux de mortalité de COVID, même qu'elle connaît juste avec l'âge et la santé des habitants, avaient un pire taux de mort que le nord-est ou le nord-ouest. Donc, ça revient un peu au tableau que je vous ai montré au début. Sinon, pour ce qui est de l'affirmation que Trump a amené le vaccin, ça c'est facile à vérifier. Vous écrivez, dans le fond, « Trump Operation Warp Speed Fact Check » et on va trouver beaucoup d'articles qui démolit cet argument que c'est grâce à Warp Speed que les vaccins de Pfizer sont arrivés aussi rapidement. Le vaccin de Pfizer a surtout été développé en Allemagne et même aux États-Unis, c'était Pfizer eux-mêmes qui devaient payer pour la distribution. Vous irez voir ça sur Google, dans le fond, « Warp Speed », « Trump », c'était facile à trouver ces informations-là pour les débloquer. Donc, encore une fois, notre ami Stéphane Bureau fait, je ne sais pas si c'est volontaire, mais dans le fond, il véhicule de la désinformation au sujet de la pandémie. Et toujours, on dirait, une espèce de sous-entendu pour excuser Trump.